Je vous avais manqué. Allez, à vous l'heure. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui aura pour thème les hantises. Vous connaissez les phénomènes de hantise ? Les deux types de phénomènes de hantise que nous rencontrons dans les lieux hantés ? Oui ? Non ? Je vais tout vous expliquer. Il y a toujours deux types de hantise. Le tout premier, ce qu'on appelle le phénomène de hantise résiduelle. Donc vous allez me dire forcément, qu'est-ce qu'une hantise résiduelle ? Je vous explique. Ces fantômes, que nous pouvons considérer comme des projections holographiques, sont ceux que nous rencontrons les plus souvent dans les lieux hantés. Il s'agirait d'une empreinte auditive, visuelle ou olfactive, laissée souvent par un événement soit répétitif ou dramatique du passé. Pour faire bref, le lieu en question aurait mémorisé une ou plusieurs scènes du passé, et sous certaines conditions naturelles, entre parenthèses, là je relève quand même de la physique quantique, hein, projetterait inlassablement celle-ci sous forme d'images, de sons, voire même d'odeurs, à la manière d'un vieux film qui serait diffusé en boucle. Ces scènes auraient tendance à s'effacer progressivement, voire même à disparaître. Donc pour imaginer tout ça, imagine que toi derrière ton écran, tu serais en train de me parler, de me critiquer ou quoi que ce soit, et que moi forcément j'ai pas conscience de ce que tu me dis. Voilà. Mis à part si tu me mets un joli commentaire. Il faut bien noter que ces spectres sont toujours observés au même endroit et font toujours les mêmes gestes. C'est un fantôme qui est dépourvu de conscience et qui ignore totalement la présence des vivants. Dans un très grand pourcentage des lieux hantés, les phénomènes qui s'y déroulent sont des phénomènes de hantise résiduelle. Pour que ce genre de phénomène se produise, il semblerait que certaines conditions naturelles soient présentes pour qu'ils puissent se manifester. Avec cette vidéo, nous allons devenir de parfaits scientifiques. Santé. L'hantise résiduelle est ni plus ni moins qu'une projection de la mémoire de la matière. La mémoire de la matière, pour imager tout ça, imaginez que vous êtes dans une maison toute votre vie, que vous ayez toutes sortes d'émotions, que ce soit de la bonne humeur, de la tristesse, de l'amour, voilà, tout ça, tout le bordel. Et qu'un jour ou l'autre, malheureusement, vous mourrez. Certains scientifiques disent que la matière emmagasinerait l'énergie que nous avons dégagée pendant toute notre vie et que de manière qu'on n'explique pas encore à l'heure actuelle, cette fameuse matière dégagerait, sous forme d'odeur, d'image ou de son, l'énergie que nous avons dégagée pendant notre vivant. Donc voilà. C'est assez compliqué. Pour ce fait, je vous invite à faire un test tout bête, qui est de faire cuire du riz. Une fois cuyé, vous le mettez dans deux pots hermétiquement fermés. Vous mettez le premier pot de riz avec une étiquette dessus marquée « Je t'aime », par exemple, dans la cuisine. Et vous mettez le deuxième pot de riz avec écrit dessus « Je te déteste » dans l'autre bout de la maison. Et tous les jours, vous allez voir les pot de riz. Le tout premier avec écrit dessus « Je t'aime », vous le regardez et vous pensez à des pensées positives. En gros, comme si vous étiez amoureux de souris. Je sais, c'est complètement schtarmé, mais bon. Vous allez voir ensuite le deuxième pot de riz avec écrit dessus « Je te déteste » et vous le regardez avec des pensées négatives. « Je te déteste, je te déteste, je te hais, tout le bordel, je t'aime pas. » Et vous allez voir qu'au fil du temps, le pot de riz avec écrit « Je t'aime » dessus restera blanc, tandis que le pot de riz avec écrit « Je te déteste » sera beaucoup plus noirci. Donc, évidemment, cela prouve bien que notre esprit agit sur la matière. L'un des tout premiers précurseurs à avoir réalisé ce test est un japonais, le docteur Masaru Emoto. Ses recherches qui se basent sur l'observation de photographies de cristaux d'eau. Ses études ont montré que les cristaux d'eau qui ont été bien évidemment congelés étaient différentes par rapport aux vibrations positives ou négatives. Par exemple, il a exposé l'eau à différentes musiques en passant du classique au métal. Il a également exposé l'eau à différents mots. Avec écrit sur une bouteille le mot « beau » et sur une autre bouteille le mot « lait », il a constaté que les cristaux d'eau congelés étaient différents par rapport aux ondes positives et négatives. Bon. La deuxième hantise que je vais vous parler, c'est ce qu'on appelle l'hantise intelligente. Ce type de fantôme semblerait avoir une conscience. C'est la hantise la plus terrifiante que nous pouvons constater sur les lieux hantés. Ces fantômes essaieraient d'accaparer l'attention des vivants, soit en déplaçant ou cachant des objets, en éteignant ou allumant des lampes. Dans la plupart des cas, ce type de hantise rechercherait l'aide des vivants pour passer dans l'autre monde, ou afin de leur demander une tâche bien précise. Bien souvent, et contrairement aux idées reçues, l'entité continue de hanter un lieu, soit pour leur demander de passer de l'autre côté, ou bien soit qu'une tâche n'aurait pas été accomplie de leur vivant. Certaines personnes, comme par exemple les médiums, ressentiraient fortement ce genre de présence, car ces esprits sont chargés d'une forte énergie émotionnelle. Forcément, aux yeux du monde, ces fantômes peuvent être considérés comme très effrayants. Quoi qu'il en soit, malgré ce que l'on peut voir dans le cinéma ou dans les émissions de télé-réalité, ces fantômes ne sont ni dangereux ni démoniaques. Dans ces cas-là, on pourrait effectivement penser qu'il s'agisse de l'esprit des morts. Malgré ce qu'on pourrait penser, ce type de hantise est extrêmement rare, et que la plupart des phénomènes paranormaux que nous pouvons vivre au quotidien sont des phénomènes de hantise résiduelle. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aimeriez que je fasse d'autres sujets toujours dans le monde du paranormal. Prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt.